Bonjour à tous ! Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le thème des équations où nous allons apprendre ensemble à mettre un problème sous la forme d'équations et à le résoudre. Donc voici deux problèmes où nous allons en fait déterminer et en fait nous avons un nombre à trouver donc dans un premier temps il va falloir que l'on trouve 4 nombres entiers consécutifs dont la somme est égale à 2610 et le deuxième problème ce sera en fait le quadruple d'un nombre retranché de 7 est égal à son double augmenté de 13. Quel est ce nombre ? Donc ce sont des problèmes classiques en fait qui tombent assez régulièrement où en fait on vous demande de déterminer donc déjà de mettre ce problème sous la forme d'une équation. C'est souvent ce qui est le plus compliqué pour vous et ensuite de résoudre tout simplement grâce à la résolution d'une équation classique. Donc la première chose à faire ça va être d'apprendre à mettre en place un problème sous la forme d'une équation. Du coup pour le premier on nous demande de trouver 4 nombres consécutifs donc 4 nombres entiers donc ça c'est important de préciser donc 4 nombres entiers donc en fait il n'y aura pas de virgule. Consécutifs ça signifie que ce sont des nombres qui se suivent et donc du coup la somme de ces quatre nombres qui se suivent donc par exemple 1 2 3 4 ça va me donner du coup 1 plus 2 plus 3 plus 4 etc donc 4 nombres entiers qui se suivent où il va falloir que je les additionne et ça va me donner un résultat de 2610 et quels sont ces fameux quatre nombres qui quand je les additionne me donne un total de 2610. Donc pour ça il va falloir que je mette en place l'équation. La première chose en fait qu'il va falloir que je détermine c'est qui va être ma valeur x parce que qui dit équation dit qu'il va y avoir une valeur x. Donc on va avoir un inconnu. Il va falloir que nous trouvions quatre nombres consécutifs donc des nombres qui se suivent. Les nombres qui se suivent finalement ils n'ont que un d'écart. Par exemple si je reprends mon exemple de 1 2 3 et 4 l'espace entre 1 et 2 elle est de 1, entre 2 et 3 elle est de 1 et entre 3 et 4 elle est de 1. Donc il va falloir que je détermine en fonction de x pour le premier puis les autres en fonction du précédent parce que du coup peu importe celui que je vais prendre en premier il va falloir que ça reste quand même dans la condition de la résolution de cette équation mais peu importe si je te dis que je veux quatre nombres consécutifs. à partir de 10. Et bien du coup tu vas prendre 10 puis les trois suivants 11 12 13. Si je te dis à partir de 27 tu vas me prendre 27 puis les trois suivants 28 29 30. Donc à chaque fois c'est le nombre de départ qui va déterminer les suivants. Donc là les quatre nombres entiers consécutifs l'inconnu ça va être du coup x. Donc ça pour le 1 x ça va être mon nombre de départ. C'est le premier de la liste. Et ensuite et bien du coup on a dit que les suivants ils sont du coup juste après. Donc par rapport à x si je reprends l'exemple du fameux 10 et 27 ou 1. Mais 1 le suivant c'est 2 donc je vais ajouter 1. Par rapport à 10 le suivant c'est 11 donc je vais ajouter 1. Par rapport à 27 celui d'après c'est 28 je rajoute 1. Donc par rapport à x le suivant ce sera x plus 1. Donc ça va me donner x plus 1 c'est le deuxième. Pour le troisième ça va être 1 d'après. Parce que du coup par rapport à 2 celui d'après c'est 3 donc j'ai ajouté 1. Par rapport à 11 celui d'après c'est 12 donc j'ajoute encore 1. Et par rapport à 28 le prochain c'est 29 j'ajoute encore 1. Donc en fait si tu veux soit je prends x plus 1 auquel j'ajoute 1. Soit en fait je pars du principe que par rapport à mon nombre de départ si j'ai ajouté 1 puis j'ai encore ajouté 1 j'ai ajouté 2. Ce qui donne exactement la même chose. Donc là ça me fait x plus 2 et ça ce sera mon troisième terme. Et donc du coup si tu as compris la logique et bien du coup le quatrième nombre ce sera du coup x plus 1 plus 1. Donc ça plus 1 ou tout simplement x plus 3. Donc x plus 3 ça va être le quatrième nombre. Donc en fait x, x plus 1 celui d'après, encore plus 1 celui d'après et encore plus 1 celui d'après. Donc là du coup j'ai déterminé mon premier nombre, le deuxième, le troisième et le quatrième. Il m'en faut 4 entiers consécutifs. 1, 2, 3, 4, je les ai. Donc avant qu'on s'embrouille dans mon petit calcul du milieu, je vais avoir lui, lui, lui et celui-ci. Maintenant il va falloir qu'on détermine, en fait la somme de ces 4 nombres va être égale à 2610. Donc en fait je vais faire une somme, je vais les additionner. Donc x plus x plus 1 plus x plus 2 plus x plus 3. Et la somme de ces 4 nombres sera égale à 2610. Donc on reprend, ça c'est le premier, ça c'est le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc maintenant que je suis ici, il va falloir tout simplement que je fasse la résolution de mon équation. Donc la résolution de l'équation, déjà dans un premier temps je vais regrouper, réduire de mon côté gauche, puisque là j'ai des x et des 1x, donc je vais déjà les regrouper. J'ai 1, 2, 3, 4x et j'ai 1 plus 2 plus 3, 3 plus 2 plus 1, ça me fait 6. Donc 4x plus 6, ça me fait un total de 2610. Résolution, 4x plus 6 égale 2610, donc 4x est égal à 2610 moins 6. Donc 4x est égal à 2604 et donc x va être égal à 2604 divisé par 4. Donc 2604 divisé par 4, vous pouvez bien sûr le faire à la calculatrice, ça me fait un total de 651. Donc maintenant, pour conclure, il ne faut pas oublier, en fait là, on ne nous demande pas combien vaut x. En tout cas pas tout seul, on nous demande quels sont les 4 nombres entiers consécutifs. Donc il va falloir que tu listes les 4 nombres, sachant que x, c'est le premier. Donc en fait 651, c'est le nombre numéro 1. Et celui d'en dessous, ça donne 651 plus 1, donc 652. Le troisième, du coup c'est encore plus 1, 653. Et le quatrième, 654. Si tu regardes bien, ils sont tous les 4 entiers. Et du coup, on ajoute bien plus 1, plus 1, plus 1. Donc ce sont des nombres entiers consécutifs. Vérifie si tu veux à la calculette pour voir si ça colle bien. 651 plus 652 plus 653 plus 654. Est-ce que c'est bien égal à 2610 ? Pour le deuxième, c'est un peu le même style, bien que bon, un petit peu différent. Parce que bon, à chaque fois, vous avez l'impression qu'ils sont complètement différents. Mais les méthodes restent les mêmes. Là, en fait, il faut juste que je détermine ce qu'on va attendre de moi. Et la première chose à faire, donc la chose la plus compliquée, c'est de déterminer qui va être x. Parce que qui dit équation, dit x et dit résolution d'équation avec un égal au milieu. Donc, trouver une valeur de x. Donc déjà, qui va être ce fameux x dans la mise en équation ? Donc là, je dois trouver le quadruple d'un nombre retranché de 7. Donc, retranché, c'est retiré, c'est une soustraction. Retranché de 7 est égal à son double augmenté de 13. Quel est ce nombre ? En fait, x, c'est quel est ce nombre ? Donc, x, c'est le nombre à qui il arrive toutes ces misères. Et en fait, il va falloir que je détermine quel est ce nombre qui, quand quadruple, en fait, c'est fois 4. Donc, quel est ce nombre qui, quand je le multiplie par 4 et que je lui enlève 7 ? C'est égal à son double, donc à quand je le multiplie par 2 et que je lui ajoute 13. Donc là, mise en équation, déjà, x, c'est le nombre initial. C'est le nombre mystère, si tu veux. Nombre recherché, tu l'appelles un peu comme tu veux. Et donc, du coup, le quadruple d'un nombre retranché de 7, donc on a dit que le quadruple, c'était fois 4. Donc, 4 fois x retranché de 7, donc moins 7, est égal à son double, donc à 2 fois x, augmenté de 13, donc plus 13. Ça paraît ultra facile, mais c'est aussi parce que ça l'est. Dans le sens où tu as compris qu'est-ce qu'on attendait de toi, c'est ultra simple de le remettre en place. Donc ça, finalement, je pense qu'il ne faut qu'un petit peu d'entraînement pour t'habituer à mettre en place, du coup, ces équations. Donc là, on va réduire. Donc 4x, 4 fois x, ça fait 4x, donc 4x moins 7 est égal à 2 fois x, donc 2x plus 13. Je regroupe les x d'un côté et les non-x de l'autre. Donc là, lui, le 2x, je vais aller le mettre à gauche, donc 4x moins 2x, et ça va me donner 13 qui reste ici, et moins 7, passer de l'autre côté, donc plus 7. 4x moins 2x, ça fait 2x, est égal à 13 plus 7, ça me fait 20. Et donc si 2x égale 20, alors x est égal à 20 divisé par 2, donc x est égal à 10. Un bon moyen, du coup, de vérifier si j'ai terminé, parce que là, en fait, on te demande juste quel est ce nombre. Je n'ai pas, comme ici, un micmac à faire pour finir ma résolution. Là, on cherche un nombre et à la fin, ce nombre, c'est x, et j'ai trouvé combien valait x, donc j'ai terminé. Bien qu'on peut vérifier, est-ce que ça marche, cette équation, est-ce qu'elle fonctionne quand je remplace x par 10 ? Eh bien, 4 fois 10, ça fait 40. J'enlève 7, 40 moins 7, ça fait 33. Et ici, si j'ai 2 fois x, donc 2 fois 10, qui me font 20, 20 plus 13, ça me fait 33. Donc 33 est bien égal à 33. Donc en fait, cette équation fonctionne lorsque x égale 10, c'est mon nombre mystère. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment mettre en place une équation, en tout cas un problème sous la forme d'une équation et de la résoudre. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait, sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout comme d'habitude en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut !